C'est un très grand plaisir que Mathieu Amalric ait accepté, avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de gentillesse, de lire des extraits des carnets de prison d'Alexei Navalny. Ces mots nous viennent d'un endroit où nul d'entre nous n'a été, en Russie, derrière des murs, derrière des barreaux. Ces mots ont traversé, ont volé et sont arrivés jusqu'à nous par Instagram, ont été très bien traduits par F. Sorin et Sophie Schiap, qui sont ici ce soir, et ont été édités par Galia Ackermann dans le formidable nouveau site d'Esque-Russie. Et c'est donc grâce à Galia et aussi, bien sûr, à l'équipe de Navalny que nous pouvons, ce soir, vous faire écouter ce très beau poème qui nous vient de la Russie profonde. Mathieu Amalric, bien sûr, n'a pas besoin d'être présenté, mais, on l'a dit, je tiens à te mettre en état. Mais, certains ne connaissent peut-être pas, certains ne connaissent peut-être pas, une partie de sa célèbre trajectoire. Non, 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 s'il te plaît, ça n'a aucune importance. C'est très important. On n'est pas là pour ça. Si, 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 je crois que c'est important de savoir que Mathieu a vécu en Russie, petit, voilà, quand ses parents de grands journalistes français étaient basés à Moscou. Et voilà. Entre 73 et 77. Voilà. Nicole Zand, ma maman. Et Jacques Amalric, mon papa. Pour le monde. Voilà. Sous Brejnev. Sous Brejnev. Merci. Mathieu. 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 Salut, c'est Navalny. Aujourd'hui, je vais vous dire, c'est pas trop dur. Comme on dit, la prison, c'est dans la tête. Et si je réfléchis bien, je comprends que je ne suis pas en prison, mais dans un voyage cosmique. Voyez vous-même, j'ai une cabine simple, un spartiate, un lit d'enfer, une table, un pot, comme dans un vaisseau spatial. La porte ne s'ouvre. La porte ne s'ouvre que sur commande central, n'entrent que des gens en uniforme. Ils ne prononcent que quelques phrases standard et sur leur poitrine clignotent l'ampoule de la caméra de surveillance. Ce sont des androïdes. Ce sont des androïdes. Tous ces récits sur comment, ici, à Ica de Pokrof, on frappait encore, il n'y a pas si longtemps, avec des marteaux en bois, jusqu'à laisser des gens à demi-morts. Maintenant, les méthodes ont changé. Je dois dire que je ne me souviens pas d'un endroit où l'on parle si poliment. Je dirais même de façon avenante. J'ai donc baptisé ma nouvelle maison notre camp de concentration bienveillant. Mais tout, chaque instant, y est réglementé. Jurons et jargon interdits. Vous imaginez une prison sans dispute ? C'est terrible. Partout, des caméras de surveillance, le moindre écart du règlement est consigné. Je crois que quelqu'un en haut a lu le 1984 d'Orwell. La nuit, je suis réveillé toutes les heures parce qu'un mec en uniforme me filme et s'enregistre en disant « 2h30, condamné Navalny, enclin à la fuite, vérification préventive, présent sur place. » Une fois, Michael Rodorkowski, qui a passé 10 ans en prison, m'a dit « Là-bas, le principal est de ne pas tomber malade. Personne ne te soignera si c'est sérieux, tu meurs. » Je pense que je me suis coincé un air dans le dos à force d'être obligé d'être assis, voire recroquevillé dans leur boîte à sardines qui servent au transfert. Ils notent mes plaintes, mais ne font rien. Il y a une semaine, un médecin de la prison m'a juste donné deux comprimés d'ibuprofène. Je ne peux plus tenir sur ma jambe droite. Si je la perds, je pourrais toujours jouer au pirate à la jambe de bois. Mais où trouver un perroquet pour mon épaule ? Peut-être aurais-je de la chance et pourrais-je en attraper un qui survolerait notre camp. Aujourd'hui, c'est le troisième homme, sur les 15 de mon détachement, qui est hospitalisé pour tuberculose. 31 mars Pourquoi les prisonniers font-ils des grèves de la faim ? Cela peut paraître bête, mais vu de l'intérieur, c'est simple. Tu n'as pas d'autre moyen de lutte. J'ai le droit de faire appel à un médecin et d'avoir des médicaments. L'un et l'autre me sont refusés. Mon mal de dos est passé dans les jambes. Je ne sens plus leurs extrémités. Je rigole, mais ça devient sérieux. Or, au lieu de soins, on m'inflige la torture de la privation de sommeil. Réveil huit fois par nuit. La règle générale de l'enfermement, surtout pour un prisonnier politique, est qu'il faut tout lui refuser. Je ne proteste donc pas seulement pour moi, mais pour les centaines de milliers de privés de droit comme moi. Car eux n'ont pas Instagram pour le faire savoir. Hier soir, un avocat a pu me rendre visite pendant cinq minutes. Il m'a dit tout le soutien que je reçois en Russie et dans le monde. Ce fut le plus précieux des moments. J'ai aussi souri en lisant qu'avec mon niveau de potassium dans le sang, je devais être mort ou en réanimation. Eh bien non, ils ne mourront pas si facilement. J'ai résisté au Novichok. Je résisterai au potassium. Un énorme merci à vous tous. Les médecins ont dit, dans très peu de temps, il n'y aura plus personne à soigner. Ces mots, mon, je l'avoue, parus dignes d'attention. Enfin, le fait, et peut-être principal, qui m'a décidé à arrêter, c'est que plusieurs personnes, dont des représentantes de l'association des maires de Beslan, ont commencé une grève de la faim de solidarité avec la mienne. J'ai eu des larmes aux yeux en lisant cela. Mais je maintiens ma demande d'avoir un médecin qui saura comment soigner l'insensibilité qui gagne le bout de mes pieds et de mes mains. Oui, ce sera difficile et sombre pendant un certain temps, mais ceux qui tirent la Russie en arrière sont condamnés par l'histoire. De toute façon, nous sommes plus nombreux. La Russie sera heureuse. 22 avril. Salut, c'est Navalny. Il m'est de plus en plus difficile de mesurer ce qui se passe réellement de votre côté, hors des murs de ma cellule. Actuellement, je n'ai qu'une télé, sans télécommande, et toutes les touches, y compris celles du volume, sont bloquées, de telle sorte que l'on ne peut regarder que la chaîne Cultura, une heure par jour. Mais l'un de mes avocats qui est venu me voir m'a raconté un peu ce qui s'était passé hier, et franchement, deux sentiments débordent en moi, la fierté et l'espoir. Vous avez marché avec moi hier, et aujourd'hui, je vais coucher sur mon grabat, m'imaginer défilant avec vous, pour vous. 27 avril. À titre personnel, l'année est coulée, ces 12 derniers mois sont évidemment à placer sous le signe des médecins, des infirmières, des soignants en général. Jamais jusque-là, je ne les avais autant fréquentés. Et cette année, oh là là, d'abord, les médecins m'ont sauvé de l'agonie après que j'ai été empoisonné par une arme chimique dans un avion, puis ils m'ont sauvé une deuxième fois en risquant leur carrière, lorsqu'ils ont expliqué à ma femme et à tout le monde que je devais être immédiatement transféré de l'hôpital d'Omsk, où leur confrère mal faisant faisait aller m'achever, en ne me soignant pas, sur ordre du Kremlin. Puis les médecins de l'hôpital de la Charité à Berlin ont permis que le légume que j'étais redevienne un être humain. Tout récemment, un grand nombre de médecins ont mené une campagne acharnée visant à me faire bénéficier de soins normaux. On les a arrêtés pour les incarcérer dans les murs de ma colonie pénitentiaire, mais ils n'ont pas baissé les bras. Autrement dit, ils m'ont littéralement suivi en prison. Savez-vous quelle idée m'est sans cesse venue à l'esprit ces derniers mois ? Je souhaite que l'un de mes enfants devienne médecin, quoi que ce soit sans doute peu probable. Alors disons l'un de mes petits-enfants. 20 mai. Dès que l'on m'a emprisonné, j'ai décidé qu'il était primordial de fêter, de célébrer quelque chose pour éviter que les journées ne s'amalgame en une routine. J'ai décidé de fêter les dimanches. Il m'est très facile de les transformer en fête. J'aime beaucoup le pain. Beaucoup. Et si pour le restant de mes jours, il fallait choisir un seul aliment, je choisirais le pain. Qui plus est, le pain est important en prison. Sans lui, pas de satiété possible. Et donc, toute la semaine, je n'ai pas pris de pain. Mais dimanche matin, j'ai pris une miche, j'ai tartiné de beurre un morceau de pain, je me suis fait un café et j'ai obtenu un petit déjeuner festif et divin, impensable, en liberté. Vous voyez où je veux en venir. 23 jours de grève de la faim plus 23 jours de sortie de grève de la faim, sévères et strictes. sans le moindre accroc. Ma volonté m'étonne moi-même. Aussi, lorsque j'ai commencé à mettre un terme à ma grève de la faim, je savais précisément ce que je ferais le matin du 16 mai. Et dans mon agenda, j'ai aussitôt écrit pour moi-même « Très bonne journée, du pain, du beurre, du café » pour la première fois depuis 46 jours. Et ce projet a failli échouer. Ici, on distribue le pain et le beurre le matin, mais je n'avais pas de café. Par chance, mon voisin est passé me voir dans ma cellule avec un pot de café soluble. Le 16 mai est arrivé. D'ordinaire, on éprouve alors une légère déception. La réalité est un peu plus barbante que ce que l'on avait longtemps attendu. Pas dans mon cas. Il a fait un temps magnifique. J'ai ouvert la fenêtre. Tant pis pour les barons, on s'en fiche. Je me suis fait un café. J'ai étalé du beurre sur un morceau de pain. Je me suis assis sur mon lit. J'ai mordu dans ma tartine et pris une gorgée de café. Je vous le dis, s'il existait un instrument capable de mesurer le bonheur, ni un oligarque prenant le petit déjeuner sur son yacht, ni le client d'un restaurant étoilé au Michelin n'éprouverait le dixième de la plénitude que j'ai ressentie. J'ai bu une gorgée à votre santé, à vous tous qui m'avez aidé et soutenu. 4 juin 2021. 45 ans. Dans les postes que je publie à l'occasion de mon anniversaire, j'ai l'habitude de remercier sincèrement tout le monde. Ceux qui m'entourent, me soutiennent, ma famille, bien sûr. Mais cette fois, je voudrais partager quelque chose d'important. Je me suis demandé s'il fallait l'écrire et si vous en concluriez soudain que je déraille, tant pis, je l'écris. En l'espace d'un an, beaucoup de choses étranges me sont arrivées. L'empoisonnement et la mort dans l'avion. Curieusement, une vie en bonus, j'ai réappris à marcher et à parler. Nous avons identifié ceux qui avaient tenté de m'assassiner et même eu des conversations téléphoniques avec eux. Et puis, le retour chez moi à Moscou, l'arrestation à la frontière, les jugements barbares, absurdes, la prison et le camp, cette parodie d'un camp de Big Brother, la maladie, le refus de me laisser accéder à des soins médicaux et la grève de la faim. Tout ça s'est produit et je me suis observé attentivement. Je ne voulais vraiment pas devenir une bête féroce. Mais, vous le comprendrez, des événements de cette nature sont susceptibles de transformer un homme en une créature pareille à un loup traqué qui déteste tout le monde, qui rêve de fusiller et d'enfermer ses ennemis. Pour s'endormir, on ne compte plus les moutons mais ceux que l'on pendrait dès la première semaine si l'on arrivait au pouvoir. Je comprends ces émotions-là et pour le dire franchement, j'ai eu peur qu'elles me submergent. Alors que mon plan était diamatrellement opposé, aimer un peu plus et comprendre mieux tous les gens. Ne vous méprenez pas, je ne suis pas un pacifiste cinglé ni un religieux fanatique. Mes positions n'ont pas varié d'un iota. Lutter contre la corruption et traduire les bandits devant une justice impartiale, c'est la première partie de mon ordre du jour. Mais lorsque je les rencontre, surtout ceux à propos de qui la première pensée qui me vient est toi, ordure, je t'étranglerai, j'essaie de chasser cette première pensée et à la place, dans un second temps, je tente de toutes mes forces de comprendre chacun d'entre eux, de lui pardonner et même ne me traiter pas de pervers, de l'aimer un peu. 9 juin. Cette nuit, le parquet de Moscou a déclaré la FBK, notre fondation de lutte contre la corruption et le réseau d'état-major de Navalny, organisation extrémiste. Je ne commenterai même pas l'aspect juridique de cette bouffonnerie que l'on appelle tribunal en Russie. « Il suffira de dire que tous les dossiers de cette affaire sont classés secrets d'état. » 17 juin. Vous n'auriez pas un dictionnaire sous la main par hasard ? Pourriez-vous regarder comment on appelle le trouble psychique qui, pour un sujet qui s'est longuement maintenu au pouvoir, a perçu une quantité illimitée d'argent et abuse des aqua-discothèques, consiste à mentir sans cesse ? Sans cesse, littéralement, sans jamais prononcer un traître mot de vrai. Même quand il sait qu'il va aussitôt être démasqué, il ment. Même quand il a menti un peu plus tôt en affirmant le contraire. Et à l'évidence, il est physiquement incapable de ne pas mentir. Et s'il arrête, alors il se met à gonfler comme les personnages du film Total Recol. Vous vous rappelez quand on les largue sur Mars dans le vide, puis l'oxygène arrive et tout rentre dans l'ordre, les héros s'embrassent et se déclarent leur flamme. C'est apparemment la même chose avec Poutine. Un état de manque terrible et douloureux survient s'il n'a pas menti à quelqu'un. 2 juillet. Le censeur me tuera. A chaque jour qui passe, c'est plus vraisemblable. Je ne l'ai jamais vu. C'est une femme, paraît-il. Dans les polars, on écrit que les femmes sont très ingénieuses en matière de meurtre. Celle-ci trouvera donc le moyen de m'atteindre. Pourquoi veulent-elles me tuer ? Parce que je suis comme Harry Potter au début du premier livre de la saga. Vous vous rappelez les lettres de Poudlard ? C'est un peu pareil pour moi, mais sans les hiboux et les magiciens. 9 juillet. Parlons de la photographie de nu, du nude, autrement dit. Et là, bien sûr, levant les yeux au ciel, vous vous dites Navalny, mais qu'est-ce que tu vas chercher ? De quelle nu tu veux parler ? Tu te déplaces en rang et dans ton univers, l'événement le plus important de la semaine, c'est d'obtenir un oeuf dur au petit déjeuner du vendredi. Le nu et toi êtes aux antipodes. Ha, ha, ha. Là-dessus, je lève les yeux au ciel à mon tour, deux fois de suite, et je réponds, mes chers petits, croyez-moi, des photos de nus, des vidéos de nus, j'en ai actuellement plus que tous les plus débauchés des tiktokers de votre ville réunie. Le fait est que le système carcéral russe adore nous filmer nus. aussi, au centre de détention numéro 1, tu te déshabilles entièrement non seulement avant ton extraction au tribunal ou au retour, comme il se doit, mais aussi dès que l'on fouille ta cellule, ce qui est une procédure permanente. Mais aussi, les enregistreurs DVR, de pas moins de trois agents de surveillance, me filmaient à ces occasions. Aussi, contrairement aux piètres nus que vous réalisez à partir de la caméra frontale de vos téléphones, les miens réalisés sont du grand art en 3D, sous différents angles. On peut ensuite faire un montage comme dans le film Avatar, mais à la place de ces grosses choses volantes à égrettes, on y verra des miettes de nouilles instantanées gisant à côté de mon slip sur la table de perquisition. Oui, on a fouillé un autre détenu avant moi et les nouilles se sont déversées en paquets. Savez-vous que, d'après les instructions du ministère de la Justice russe, une fouille intégrale, qui par définition implique que le détenu se dénude et qui s'accompagne d'ordre, comme ouvrez la bouche et autres, baissez votre lèvre inférieure, écartez la joue, a lieu avant et après les visites de l'avocat au parloir, même si cette entrevue se passe derrière une vitre comme c'est le cas pour moi. Ainsi, l'administration pénitentiaire, bien qu'elle vous ait déjà vu à poil jusqu'à en avoir la nausée, vous dévêtira et vous filmera, sans quoi il est exclu d'avoir un entretien pour une visite prolongée. D'avoir un entretien, pardon, avec son défenseur. De ce fait, les jours de parloir avec mon avocat, j'ai droit à une double vidéo de nu. Conformément à la loi du genre, le bénéficiaire de la vidéo, exprime ses souhaits. Ce qu'il convient de faire une fois qu'on est nu. Pour moi, au camp, les choses correspondent aux règlements et sont relativement décentes. Accroupissez-vous trois fois de suite. C'est la norme. Dans la colonie pénitentiaire numéro 3, on m'a demandé un jour de m'accroupir dix fois consécutives. Avant de refuser, j'avoue avoir rétorqué que je n'étais pas inscrit aux Jeux olympiques des nudistes. J'ai accepté de ployer les genoux trois fois. Dans certains lieux, on ne se soucie pratiquement, particulièrement de l'inspection de vos talons et de vos plantes de pied. Dans d'autres, de vos aisselles. Ce que l'on a exigé de moi une fois, m'a tout bonnement interloqué, à présent, soulevez votre scrotum. Quoi ? Le soulever à partir d'où ? De mon sexe ? Qu'est-ce que c'est que cette demande perverse ? Si au début, c'est vrai, la présence des caméras de surveillance pendant les séances des vêtements accropissements me gênaient et que ce souvenir me fait rire rétrospectivement, les premières fois, je rentrais le ventre. Maintenant, je m'en tamponne, quel que soit le nombre de caméras, une ou dix. Et quand je récupère mes vêtements, après l'inspection, je me dépêche de prendre d'abord mes chaussettes, pas mon slip, il est désagréable de rester debout pieds nus sur des dalles froides ou un semblant de tapis. 24 juillet. Désormais, je hais les vitres. Car depuis six mois, je ne te vois qu'à travers elles. Au tribunal, à travers une vitre. Au parloir, à travers une vitre. Il arrive que je t'entrevoie à la télévision. Une vitre, encore. Bien sûr, lors de nos rendez-vous, nous faisons le geste que vous connaissez tous par le cinéma et puisse-t-il ne vous être connu que par le cinéma. Quand chacun presse sa paume d'un côté de la vitre et prononce des mots tendres dans le combiné du téléphone. C'est certes charmant, toujours est-il, qu'on ne touche qu'une vitre. Julia, ma puce, je te souhaite un bon anniversaire. Je t'adore, tu me manques, porte-toi bien et ne perds pas courage. Mais de quoi je parle, là ? La vitre, tôt ou tard, nos paumes, nous la ferons fondre et les comédies redeviendront drôles. Je t'aime, l'oubain. Julia 5 août est venue me voir pour une visite prolongée. Ça a été trois jours fabuleux. Mes amis, appréciez les moments simples de la vie. Ils comptent vraiment et on ne le comprend que quand on en est privé. Par exemple, vos parents vous proposent certainement depuis des mois de venir les voir, mais vous n'en avez pas envie parce qu'ils vont vous gaver de nourriture, s'immiscer dans vos affaires avec leurs questions et puis vous n'avez pas le temps. Moi, j'avais demandé qu'à ce rendez-vous, tout le monde vienne. Tous sont venus quelques heures, seule, Julia est restée trois jours. Et nous avons reconstitué un repas digne de la dacha. Hier, j'étais assis parfaitement heureux, les yeux rivés sur la marmite de Borch à l'oseille, on en raffole dans notre famille et la poêle de pomme de terre sautée. Ou encore, simplement, lorsque, sans vous concerter, à deux heures du matin, vous vous dites l'un et l'autre cette phrase si romantique « ici, on mangeait quelque chose » et que vous allez dans la cuisine grignoter et bavarder, c'est quand même merveilleux. Embrasser sa femme, ses enfants, ses parents et son frère, quand on peut le faire à tout moment, ça n'a rien de spécial. mais prêtez-vous mentalement à cette expérience, imaginez que vous en soyez privé pour ressentir aussitôt le besoin de les embrasser. 13 août. à présent, appelez-moi Alexei Doc Brown Navalny ou Marty Mac Navalny car depuis avant-hier, je suis inculpé d'un délit perpétré au moyen d'une machine à voyager dans le temps. Un juge d'instruction venu me voir au camp, un colonel de la direction générale des enquêtes, m'a remis un acte d'accusation, celle-ci est maintenant relative à la création d'une organisation qui porte atteinte à la personnalité et aux droits des citoyens. J'ai commis ce crime en 2011, lorsque j'ai créé la FBK, la Fondation Anticorruption, et la preuve du caractère criminel de mes actes découle, dix ans plus tard, en 2021, de la décision du tribunal qui a déclaré la FBK à l'organisation extrémiste. C'est sérieux. Je l'ai relu plusieurs fois en m'interrompant pour secouer la tête et me frotter les yeux. Un crime tombant sous le cou de cet article ne peut être que prémédité aussi pour l'exécuter. Je n'aurais eu d'autres moyens que de procéder à peu près ainsi. En 2021, j'ai décidé de devenir extrémiste et de violer les droits d'une flopée de gentils citoyens gagnant des milliards par voie de la corruption. Et j'ai aussi diffusé le film Un palais pour Poutine. C'est indiqué à part dans le document. J'ai longuement réfléchi à la façon dont je pourrais commettre au mieux ces crimes effroyables et j'ai conçu mon plan. J'allais rembobiner le passé pour enregistrer une organisation portant atteinte à la personnalité et aux droits des citoyens. Aussitôt dit, aussitôt fait, de ma cellule du camp, je me suis envolé vers 2011 et j'ai enregistré la FBK. Puis, pour être exact, j'ai récidivé en 2014. Je cite l'accusation. À un moment non déterminé qui a eu lieu avant 2014, Alexei Anatolevich Navalny, comprenant que l'efficacité d'une activité criminelle augmente sensiblement si elle est exécutée collectivement, a pris la décision de créer un groupe organisé sous sa direction auquel ont adhéré Léonide Volkov, Yvonne Djanoff, ainsi que d'autres individus non identifiés. Voilà. Vote. 15 septembre. J'enrage. Non, c'est vrai, ça me fait enrager. Et n'allez pas croire que je vais enchaîner sur un machin lié à la prison. Ici, tout, tout presque fait enrager. C'est tout spécialement conçu pour ça. Je le combat en développement une pratique du zen carcéral, une manière d'envisager avec calme et indifférence ces règles idiotes qui changent littéralement chaque jour. Mon succès est variable mais je fais des efforts. Par contre, s'il y a quelque chose que l'on ne peut pas apprendre à considérer avec calme, ce sont certains de vos commentaires. Je demande que l'on m'en imprime un échantillon pour comprendre ce que vous pensez du vote intelligent. la plupart sont normaux, bien sûr, mais une portion de génia me met vraiment en colère et ça me rend dingue. Oh, mais pourquoi j'irais voter rien de tout, ça ne dépend de moi. Ces candidats-là, c'est tous les mêmes. Remplacer celui-ci par celui-là, mais ça n'a pas de sens, je ferais mieux de m'intéresser à autre chose. une impuissance, une soumission telle que l'on pourrait croire que c'est vous qui êtes en prison, pas moi, et que vous ne pouvez rien changer et que les adhérents sont trop peu nombreux pour agir et que vous avez tellement de choses à faire que vous n'avez pas le temps d'aller voter. Écoutez, moi, je vais prendre mes repas après m'être mis en rang et je ne me suis pas servi d'Internet depuis une éternité. Pourtant, je ne crois pas du tout être incapable de rien changer et je ne me lamente pas d'avoir perdu le moyen de m'adresser à des millions de gens à travers ma chaîne YouTube et de faire des émissions en direct, etc. Mais savez-vous pourquoi ? Parce que je ne suis pas en train de me comparer avec l'Alexei Navalny en liberté qui a des moyens, un bureau et des états-majors. Je me compare avec l'Alexei Navalny qui ne fait rien, qui se tourne les pouces en se désolant de son impuissance factice. Vous aussi pouvez le faire. Vous qui avez reçu le nom d'un candidat grâce au vote intelligent et vous rendez aux urnes. Vous êtes mille fois plus influent et plus puissant que cette autre version géniarde et flémarde de vous-même. Faites connaître le vote intelligent à vos proches et vous deviendrez trois mille fois plus balèze encore. Accrochez chez vous un appel au vote intelligent et vous deviendrez des terminators politiques comparés à vos mois véléitaires. N'avez-vous vraiment aucune envie d'essayer et par la même occasion d'adopter une meilleure version de vous-même ? 19 septembre Allez voter Personne ne vous demande de décharger des voitures d'y consacrer des semaines de votre temps de cheminer dans des marécages ou de manger des cailloux Recevez nos consignes Allez voter Convainquez Autrui de faire pareil Ne cédez pas à la paresse s'il vous plaît Bonne chance à nous tous 21 septembre Au bout du compte Russie unit le parti des voleurs de Poutine bien que défait par les électeurs se trouve à nouveau majoritaire à la Douma Je ne vais pas écrire la vieille rengaine Ne vous découragez pas Ne baissez pas les bras Soit découragez-vous un instant mais rappelez-vous aussitôt que nous n'avons qu'un pays quel que soit notre lieu de résidence et lutter pour ce pays ne s'apparente pas à un sprint mais un marathon long et pénible Nous avons désormais appris à arriver en tête de la course Réjouissons-nous-en 30 septembre Ce moment où tu demandes à tes avocats à leur arrivée Alors comment ça se passe en liberté ? Et eux de te répondre Bah rien c'est comme d'habitude Puis après une pause Enfin voilà Ils ont monté une nouvelle affaire contre toi pour formation d'une organisation extrémiste Tu risques jusqu'à 10 ans Il s'avère donc que depuis 7 ans je déstabilise la situation dans la région et incite activement aux activités terroristes Ok On a maintenant retenu 4 inculpations contre moi Pour 2 d'entre elles j'encours une peine de 10 ans chaque fois Pour la 3ème jusqu'à 3 ans Et pour la 4ème jusqu'à 6 mois de prison Si on les additionne sans remise de peine on arrive à 23 ans Bien sûr ils sont capables de trouver encore autre chose Toujours est-il que le total des peines cumulées ne peut excéder 30 ans Alors ne vous inquiétez pas je serai libre au plus tard au printemps 2051 11 octobre Un agent m'a dit il faut se rendre devant la commission vous avez été convoqué Jamais je n'ai vu une commission siégée en si grand nombre ça ressemblait à un mariage une table en forme de thé beaucoup de monde seulement à la place des mariés sous les portails et les portraits des guides se tenait le président de la commission C'est drôle me dis-je pourquoi tant de solennité ils sont un peu trop nombreux pour me faire une simple réprimande ils s'apprêtent à me lire ma sentence capitale ou quoi ? Le rapporteur Le condamné Navalny est arrivé le 11 mars il a été inscrit sur le registre de prévention des évasions l'agent 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 a envoyé un rapport et suggère que Navalny soit rayé du registre ouah je n'en reviens pas je n'en crois pas mes oreilles la commission vote pour à l'unanimité ma joie est expansive si expansive que le président me demande de me calmer et de ne parler que lorsque j'y serai autorisé et il ajoute attendez on n'a pas encore fini bien le rapporteur l'agent a envoyé un rapport selon lequel le condamné Navalny professe une idéologie extrémiste et terroriste il est recommandé d'inscrire Navalny sur le registre de prévention de l'extrémisme et sur celui de prévention du terrorisme la commission vote pour à l'unanimité alors j'ai enlevé de tous mes vêtements les étiquettes sur lesquelles ma trombine était barrée d'une bande rouge j'en ai cousu de nouvelles avec une bande verte et j'ai rejoint les rangs fournis des musulmans c'est pour eux qu'on a inventé la bande verte des extrémistes ils représentent 70% d'entre eux en prison des nationalistes et des supporters de foot au dessus de ma couchette on a juste accroché un panneau rappelant que je suis un terroriste toutes mes félicitations chaleureuses à Dimitri Muratov et à Novaya Gazeta pour le prix Nobel de la paix c'est une récompense méritée et la date constitue un symbole évident la veille on a commémoré le 15ème anniversaire de l'assassinat de la journaliste Anna Politskovskaya qui n'est malheureusement pas la seule journaliste de Novaya Gazeta à avoir été assassinée et cela nous rappelle le prix élevé que doivent payer ceux qui refusent de servir le pouvoir je félicite également la journaliste philippine Maria Ressa qui partage le prix avec Dimitri la Russie et les Philippines sont des pays très différents mais les dirigeants se ressemblent surtout s'agissant de leurs mensonges sans limite et de la haine qu'ils vouent à ceux qui le dénoncent le monde change et nul ne sait exactement quelle sera l'évolution de la société de l'information et ce que deviendront les médias je suis heureux de la décision du comité Nobel je suis heureux que cette décision est soulignée que nous avons besoin en premier lieu aujourd'hui comme hier d'un journalisme qui n'ait pas peur de dire la vérité d'un journalisme qui n'ait pas peur d'un journalisme qui n'ait pas peur d'un journalisme